Bonsoir tout le monde, c'est Hélène Titellef, je vous retrouve ce soir, nous sommes le 2 novembre et je vais vous faire mon bilan lecture du mois d'octobre. Pour cette vidéo, j'ai donc 6 livres à vous présenter. On commence par le dernier que j'ai lu durant ce mois. Il s'agit de Saving Paradise de Liz Siven, le tome 1 en proie aux rêves, publié chez Castelmore et paru le 19 octobre. C'est la première fois que je lis un roman de Liz Siven. Liz qui fait partie de la bande d'amis de Cindy Van Wilder et Agnès Marot pour ne citer qu'elle. Donc j'en entends régulièrement parler et voilà, je suis vraiment ravie d'avoir eu l'occasion d'obtenir ce partenariat avec Castelmore pour pouvoir découvrir son écriture, même si j'avoue que j'ai dans ma pile à lire au sortir de l'ombre qui était paru aux éditions du Riez à lire également et dont j'avais vu beaucoup de bonnes critiques, notamment je crois de Caladiel. Donc Saving Paradise c'est une duologie, un peu un thriller fantastique. On va découvrir Faustine Mézanger qui est en étude pour devenir avocate ou juge et qui va voir sa vie chamboulée un matin où lorsqu'elle arrive à la fac, quelqu'un vient à chercher pour la première que son père, qui est un chercheur dans un centre de remède contre le cancer, a été victime d'une attaque, d'un assaut le matin. Il y avait très peu de monde dans l'entreprise mais voilà, son père était là. A partir de là, en fait, ils vont être protégés par des services de sécurité et en fait, le problème c'est que des gens veulent absolument voler le remède qui s'appelle le Tumorex et qui permettrait apparemment de vaincre le cancer. Ça se déroule sur quelques jours, ça commence le 8 décembre et ça doit se dérouler à peu près sur une semaine pour ce premier tome et on va vraiment suivre au jour le jour les différentes actions qui vont avoir lieu, les différents combats, comment Faustine va réussir à s'en sortir et à s'adapter à tous ces chamboulements qui vont vraiment la perturber. D'une part parce que ses partiels arrivent à une semaine près je crois ou un mois près donc elle a vraiment beaucoup de TP à faire au niveau de l'université et des cours à revoir, à réviser. C'est vraiment sa carrière qui est en jeu, elle a de l'ambition et elle va devoir faire une grande pause par rapport à ça vis-à-vis de tout ce qui se passe autour d'elle puisqu'elle est quand même visée pour être assassinée également donc voilà, elle court quand même de grands dangers. On va suivre l'histoire de son père, savoir ce qu'il a fait avec ce vaccin, pourquoi ce vaccin est absolument recherché, qui veut le voler et pour quelles raisons. Lors d'une attaque pendant laquelle Faustine va être témoin, elle va entendre la voix du conspirateur dire à sa victime « Et vous, croyez-vous au paradis ? » Et cette phrase va complètement la rendre folle. Elle va l'entendre très souvent, elle va en rêver, elle va imaginer des choses, devenir un petit peu paranoïaque. Personne ne la croit, même Nato qui est l'un des gardes avec qui elle commence à avoir une idylle qui semble cacher des choses lui aussi, qui semble avoir un gros traumatisme dû à sa vie antérieure. Et on va découvrir un petit peu tout cet univers. Alors, j'ai passé un très bon moment. J'ai eu du mal à décrocher, j'ai pris le temps, on va dire, de le lire parce que je lisais les matins, mais c'est vrai que j'étais bien dans l'univers du livre. J'ai trouvé l'écriture fluide. J'ai beaucoup aimé ce côté thriller surnaturel, où on découvre un petit peu tout le surnaturel vers la fin. On nous parle notamment de fondation du Griffon, donc je vous le dis puisque c'est en quatrième de couverture. Je n'en dirai pas plus. On va découvrir petit à petit des révélations, des choses qui permettent d'avancer sur l'enquête. Et c'était vraiment sympathique à lire. En tout cas, je termine ce livre avec beaucoup de questions. Il va falloir attendre un an pour découvrir le tome 2. Et j'espère que j'aurai toutes mes réponses à ce moment-là. Petite aparté pour vous montrer la jolie dédicace que j'avais en recevant le livre avec une petite plume noire. Également, ce petit sachet où je me suis... Donc, encore une plume et voilà, un petit bec benzen. Un petit étui. Je me suis posé beaucoup de questions. Et en fait, je pense... Voilà, je sais ce que c'est. Je vous laisse deviner à votre tour. J'ai également lu Isée et le palimpseste, publié aux éditions Tornada et écrit par Florent Marotta. Je remercie vivement les éditions Tornada de m'avoir envoyé ce roman. Le livre est sorti le 27 juin, si je ne me trompe pas, ou le 16 juin. J'ai pris du temps pour le lire. Je n'ai pas réussi à le caser avant avec les vacances, avec tous les changements. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de temps à le lire. Beaucoup trop. J'aurais aimé me plonger beaucoup plus facilement, beaucoup plus souvent dedans, pas forcément facilement. J'ai trouvé ça très sympa. Ici, on va découvrir Ambre, qui est une jeune fille lambda, qui vit à Lyon, et qui, du jour au lendemain, va découvrir qu'en fait, elle est issue d'une famille de 8 ans. Elle vit avec sa tante, qui l'a toujours protégée, qui l'a éduquée, et elle va découvrir un petit peu tout cet univers de magie. Pourquoi les gens la recherchent ? En fait, elle a un grand pouvoir, qu'elle va découvrir, et qu'elle va prendre en main tout au long du livre. Et on va découvrir, voilà, sa nouvelle fille. On est sur un schéma classique, mais l'écriture est super agréable, très intéressante à découvrir. Florent Marotta ne prend pas ses lecteurs adolescents pour des idiots, puisque c'est destiné à un public young adulte à la base. Ambre, je crois qu'elle a 16 ans, en tout cas. Voilà, il y a beaucoup de personnages qui sont au lycée. On a des méchants, on a des personnages qui m'ont beaucoup plu. Alors, je ne me rappelle plus de leur nom, mais voilà, ils vivent dans un manoir et ça a l'air d'être un petit peu des genres de wiccan nécromant. Enfin, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là que l'auteur a porté à son univers. Et Isée, qui est en fait ambre, a un caractère typique. Donc, elle hésite au début, elle est complètement perdue, mais elle s'adapte quand même vite à sa nouvelle condition. Donc, je pense que c'est lié à son âge. Elle est impétueuse, elle peut être têtue, elle peut prendre des mauvaises décisions ou dans lesquelles elle va entraîner ses amis. Mais c'est ce qui constitue également la force du livre. Il y a également des nouvelles qui sont sorties là-dessus, que je dois lire et qui concernent deux autres personnages du livre, dont des adultes, si je ne me trompe pas, qui ont aussi des pouvoirs. Donc, je les lirai à l'occasion. Je vous fais cette vidéo, je l'ai lue il y a trois semaines et je me rends compte que la plupart des livres dont je vais vous parler, j'ai quand même pas mal de problèmes à me rappeler. Alors, je pense qu'il y a eu l'adaptation, comme je vous le disais, avec le travail qui fait que j'ai vraiment focalisé mon attention au niveau de mon boulot. Moi, au niveau des lectures, je les ai vraiment pris comme un divertissement et tant pis si j'oubliais. J'essaie de garder le sentiment, le ressenti que la lecture m'a faite et pour ça, j'ai passé un très bon moment et je pense qu'il est à découvrir et qu'il lui plaira à tous ceux qui sont fans de magie et de Wiccan. On reste dans la fantasy jeunesse, cette fois-ci avec le carnet 2 du tome 1 de Letterae qui s'intitule Le Monde Perdu écrit par Morgane Mallet publié au Peuple de Mû. C'est également un service presse donc je remercie sincèrement les éditions du Peuple de Mû pour m'avoir offert ce livre et je suis vraiment ravie. Alors, quand j'avais lu le tome 1, je vous mettrai certainement un petit rappel par là, par là, je ne sais jamais dans quel sens arrivent les fiches. J'avais notamment donné comme défaut que l'auteur faisait trop, trop de descriptions, qu'il allait vraiment trop dans le détail et que ça rendait au récit une certaine lourdeur et un côté fatigant qui faisait carrément décrocher, enfin pour ma part, je décrochais du récit. Ici, je vois que Morgane a fait un énorme travail à ce niveau-là, que du coup, son récit est beaucoup plus épuré, beaucoup plus aéré et donc beaucoup plus entraînant et j'ai passé un excellent moment. On reste dans l'univers de l'Etheraé. On retrouve tous les personnages suite à l'événement qui s'est passé à la fin du tome 1. On va voir que chacun réagit différemment mais que Max veut absolument retrouver le grand méchant de l'histoire dont j'ai oublié son nom mais c'est pas grave et il va partir donc avec ses amis et avec Mathieu, un habitant de l'Etheraé, à sa recherche. Et voilà. Et à côté de ça, Morgane Mallet continue de développer son univers de magie. J'aime beaucoup ce qu'il apporte. J'aime beaucoup les descriptions qu'il fait. Alors, ça peut être contradictoire puisque je vous disais qu'il faisait trop de descriptions mais là, il en fait quand même à des bons moments puisque ça permet également de s'immerger dans son monde. Donc, il va décrire les vêtements, il va décrire des armes, il va vraiment aller dans les traditions magiques de comment ça fonctionne, le rôle des humains dans tout ça, les traditions, les spectacles que les gens attendent, notamment par des sacrifices. Enfin, voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette et j'ai hâte de lire la suite mais il va falloir également attendre un an. En tout cas, je vous recommande l'Etheraé si vous ne connaissez pas. C'est un auteur français. N'hésitez pas, foncez. En plus, il est charmant. Publié aux Indés de l'imaginaire, donc celui-là est publié chez les Moutons Électriques. Il s'agit de Chimère Captive de Mathieu Rivero. C'est parti.